Je suis au RSA, Loana en détresse, elle ne peut plus payer son loyer au cours d'une interview accordée à public. FR, Loana a évoqué ses problèmes financiers. Elle vit aujourd'hui du RSA. Loana se retrouve une nouvelle fois en détresse. Repérée en 2001 grâce à sa victoire dans Love Story, l'ex-candidate de téléréalité a connu la gloire, mais également la tourmente. Et depuis de nombreuses années, Loana est au cœur des préoccupations. Éloignée de l'univers de la téléréalité, elle continue pourtant les apparitions médiatiques, ainsi que les prises de parole sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, elle a accordé une interview à public.fr, où elle évoque une nouvelle fois ses difficultés financières. À présent, elle ne vit que du RSA et devra bientôt quitter son logement. En tant qu'artiste, c'est difficile. Il n'y a plus beaucoup de concerts et d'émissions de divertissement. A-t-elle démarré, avant de déplorer ? Aujourd'hui, je suis au RSA. Je fais quelques dédicaces sur le site d'Idoléo, mais ce revenu mensuel n'est pas énorme. Ce n'est pas facile tous les jours. Si à présent, Loana vit avec sa mère à Vence, dans les Alpes-Maritimes, elle est prête à déménager là où les opportunités se présenteront à elle. Loana, on va devoir partir de chez nous, au cours de son entretien avec le Média. Loana a donc précisé. Si on me propose quelque chose, je reviens à Paris. Pour le moment, sa priorité reste sa maman, qui comme elle, connaît de grosses difficultés financières. Elle ne gagne que 90 euros par semaine et on va devoir partir de chez nous après la trêve hivernale. Il faut que je la place ? J'ai trouvé un foyer pour Seigneur pour dans quelques mois, a-t-elle expliqué. Un message de détresse qui inquiète une nouvelle fois ses fans, toujours aussi fidèles depuis sa participation à Love Story. L'ex-candidate de télé-réalité espère donc que de nouvelles portes s'ouvriront à elle, avant la fin de cette trêve hivernale. Et c'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter.